Bonjour à tous et bienvenue sur COMMUNFRANCAIS. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réussir l'épreuve de compréhension écrite à l'examen du DELF B2. Comme vous le savez, cette épreuve vous demande de répondre en une heure maximum à des questionnaires portant sur deux articles de presse. Le premier article est informatif, il présente des faits de manière objective. Le second texte, lui, est argumentatif. Son auteur exprime une opinion personnelle dans le but de convaincre le lecteur. Alors, comment procéder ? Eh bien, je vous propose d'observer le traitement d'un texte selon un modèle en trois étapes. Je vais d'abord observer rapidement le texte. Ensuite, je vais en repérer rapidement la structure. Enfin, je vais lire les questions et y répondre. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas lire le texte mot à mot pour essayer de tout comprendre. Après avoir compris son organisation, je vais rechercher uniquement les informations demandées par les consignes. Pour illustrer ces trois étapes, prenons un exemple d'épreuve. Nous travaillerons à partir d'un sujet de démonstration que vous pourrez télécharger sur le site de la Fondation Suisse Esprit Francophonie à cette adresse internet. Où vous trouverez également les corrigés des activités. Le modèle en trois étapes étant valable pour tous les types de texte, je ne ferai que la première partie de l'épreuve, à savoir le texte informatif. Alors, la première étape consiste à observer le texte. Je dis bien observer, c'est-à-dire regarder la composition dans son ensemble. Il ne s'agit pas encore de lire le détail. Cette étape est à faire très rapidement, bien sûr. mais elle vous permettra de vous repérer dans le document, un peu comme on utilise une carte pour se repérer dans une ville, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais observer concrètement ? Le titre informe sur le sujet du texte. Le sous-titre vient éventuellement compléter l'information du titre. Le chapeau résume l'information ou l'argument développé dans le texte. Les intertitres informent sur le contenu de chaque partie du texte. La source comprend le nom de l'auteur, le lieu et la date de publication. Enfin, les variations typographiques. Ce sont les changements de caractères comme les chiffres, les majuscules, les guillemets, les mots en italique ou en gras, qui informent sur la nature du contenu. Partons dès maintenant explorer notre texte. Le titre apporte bien sûr des informations essentielles sur le sujet du texte. Je remarque ici le futur du verbe. Les faits annoncés sont donc prévus, pas encore réalisés. Ensuite, je constate l'absence de sous-titres et de chapeaux. Mais cela n'est pas très étonnant car ils sont plutôt rares dans les exercices de compréhension écrite du DELF. En revanche, la présence d'un sous-titre est très utile. Enjeux laisse entendre que le texte, après avoir exposé des actions, va expliquer leur motivation ou leur importance. La source ne m'aide pas beaucoup ici. J'y accorderai plus d'attention si elle comportait la date de publication. Passons aux variations typographiques. Je remarque la présence de nombreuses informations chiffrées d'une part et d'autre part de citations ou de propos rapportés. On le voit au passage en italique et au nom de personnes, signe que l'auteur a interrogé des experts. Ce premier survol m'a permis ainsi de construire un premier sens global du texte, c'est-à-dire d'identifier l'intention générale de son auteur. Il nous annonce que les entreprises pourront recycler leurs déchets électroniques et on peut déjà supposer que le texte va fournir des informations sur les quantités, les dates, mais également sur la situation actuelle. Deuxième étape, je repère la structure générale du texte. Il ne s'agit pas ici de faire une analyse détaillée, mais de repérer comment l'information est développée. pour cela, je vais lire rapidement l'introduction où se trouve généralement posé le problème, la conclusion où, en principe, l'auteur résume ses informations ou idées principales. Ensuite, pour suivre la progression du texte, le meilleur moyen est de lire le début des paragraphes. Je vais être attentif également aux indices de la progression d'un texte, que sont d'une part les connecteurs et d'autre part les expressions de transition. Mais passons tout de suite à la pratique. Je commence donc par lire l'introduction, à savoir le premier paragraphe et éventuellement le deuxième s'ils sont très courts, comme c'est le cas ici. Nous apprenons que les déchets des particuliers sont déjà recyclés depuis 2006. Les particuliers, opposés aux entreprises, sont les personnes individuelles ou les ménages, c'est-à-dire les familles. Bientôt, d'où le futur dans le titre, les entreprises ou les professionnels pourront bénéficier d'une telle possibilité, c'est-à-dire celle qui vient d'être exposée dans le premier paragraphe. Passons ensuite à la conclusion. Dans ce dernier paragraphe, l'auteur laisse un expert conclure. Nous apprenons que cette mesure qui permettra le recyclage des déchets professionnels est tardive à cause d'une loi qui incitait les entreprises à attendre avant d'agir. Voyons maintenant la progression du texte en lisant rapidement le début des paragraphes et en repérant les connecteurs. Ce paragraphe donne des détails sur le dispositif présenté en introduction, qui s'en occupe, à qui est-il destiné, etc. Ici, nous apprenons que la collecte des déchets ne pose plus de problème désormais. Viennent ensuite les conditions de participation au dispositif. Deuxième partie du texte qui concerne les enjeux de cette mesure. Remarquez cette transition, qui veut dire que ce n'est pas seulement pour une question de règlement que les entreprises se lancent dans le recyclage, mais aussi à cause de la diminution des matières premières. Mais jusqu'à présent, ce recyclage représente un pourcentage très faible. Comme vous pouvez le constater, l'article suit un développement assez linéaire, typique des textes informatifs. On y trouve peu de connecteurs logiques et les indices de progression sont essentiellement temporels. Depuis 2006, bientôt, etc. Voilà pour les deux premières étapes. J'ai pris le temps, pour des raisons pédagogiques, de vous les exposer dans le détail. Mais dans la réalité, bien entendu, cette lecture globale doit se faire très rapidement. Vous ne devriez pas y consacrer plus de 3 ou 4 minutes. Nous pouvons maintenant passer aux questions. Tout d'abord, les questions posées à l'examen peuvent relever de 3 niveaux de compréhension différents. La compréhension globale porte sur l'ensemble du texte. C'est par exemple l'intention de l'auteur. La compréhension détaillée concerne des points précis du texte. Il s'agira notamment de trouver une information comme une date ou la cause d'un phénomène. La compréhension fine, elle, consiste à traiter une information. Vous pouvez avoir besoin de l'expliquer ou de la reformuler avec vos propres mots. Ensuite, les exercices peuvent être classés en 4 grands types. La question à choix multiple, QCM, où vous devez choisir la réponse correcte. La question vrai-faux, avec justification, où vous devez dire si une affirmation est juste ou non et copier une partie du texte qui prouve votre réponse. La question ouverte à réponse courte, qui consiste généralement à citer une information du texte, comme une date ou une cause. Vous n'avez pas besoin de rédiger une phrase. Enfin, la question ouverte à réponse longue, où vous devez rédiger une ou deux phrases, rarement plus. Ces questions relèvent souvent de la compréhension fine. On peut vous demander, par exemple, que veut dire cette phrase du texte, etc. Une information très importante concernant les questions ouvertes. Vous ne serez pas sanctionné pour les erreurs d'orthographe et de grammaire, à condition, bien sûr, qu'elles ne gênent pas la compréhension par le correcteur. Et maintenant, voyons concrètement un exemple pour chaque type de question. Comme c'est souvent le cas, la première question est un QCM qui porte sur la compréhension globale. Il est surtout question 2, invite à s'interroger sur le sujet général du texte. Lisez bien les réponses possibles. Grâce à nos deux premières étapes de lecture, nous connaissons déjà la réponse. Puisque nous avons vu qu'il s'agit d'une mesure future pour le recyclage de déchets. La deuxième question, de type vrai ou faux, relève bien sûr de la compréhension détaillée. Alors comment traiter ce type de question ? Je lis d'abord l'affirmation. Autrement dit, seules les pièces d'ordinateur professionnelles pourront être recyclées. J'ai vu lors de ma deuxième étape de lecture que les détails du dispositif se trouvent dans le troisième paragraphe. C'est donc là que je vais chercher en priorité. Très important, là encore, je ne fais pas une lecture mot à mot. Mais je balais le texte à la recherche de termes qui désignent des objets recyclables. Les voici. Comme vous le voyez, la phrase est très longue et une petite section seulement concerne la question. C'est donc elle uniquement que je vais recopier. Ceci est essentiel. Ne copiez que les mots ou groupes de mots qui servent à justifier votre réponse. Pas plus, pas moins. Donc je coche « faux » et je recopie l'extrait pour justifier. Sachez que la justification est là pour vous empêcher de répondre au hasard. Par conséquent, si votre choix entre vrai ou faux est correct, mais que votre justification est incorrecte, vous n'obtiendrez aucun point. En d'autres termes, c'est tout ou rien. La troisième question vous demande de citer les trois étapes de processus du recyclage. Je dois donc chercher des actions qui se déroulent dans un ordre chronologique. Je me rappelle toujours que les détails du dispositif se trouvent dans le troisième paragraphe. Alors, retournons-y. Comme j'ai déjà vu la première partie du paragraphe, je passe à la deuxième. Je repère ici le mot « circuit » qui peut être synonyme de « processus » et un peu plus loin, les trois actions. Comme la question est du type « question ouverte à réponse courte » et que la consigne me demande de citer, je me contente de recopier les mots dans l'ordre demandé. Passons les questions 4 et 5 et allons directement à la sixième. C'est en effet un bon exemple de questions à réponses longues qui relèvent de la compréhension fine. Expliquer avec vos propres mots, c'est donc un exercice de reformulation. Je balai rapidement le texte pour trouver ce principe de responsabilité élargie. Mais pourquoi dit-on qu'elle est élargie ? Parce que la responsabilité habituelle d'un producteur, c'est de produire un appareil qui fonctionne. Mais suite à une directive européenne, le producteur continue à être responsable de l'appareil même quand il ne fonctionne plus. Autrement dit, après avoir assuré son fonctionnement, il doit encore en assurer le recyclage. Je peux donc reformuler ainsi L'objectif de ce principe est d'obliger le producteur à s'occuper de l'appareil également quand il ne fonctionne plus. Voilà pour les 4 types de questions. Je vous laisse le soin de continuer l'exercice. Mais attention à bien organiser votre temps. Vous disposez de 60 minutes pour les deux exercices. Et le deuxième peut être plus difficile car il expose des arguments. De plus, il faut impérativement garder quelques minutes pour relire vos réponses. Assurez-vous en particulier que vos réponses longues, où vous avez rédigé des phrases, sont suffisamment claires pour le correcteur. Merci de votre attention et si vous avez besoin d'aide pour préparer le DELF B2, essayez mes guides sur commentfrancais.com Voir une autre vidéo ...